Les citoyens camerounais et ceux de la sous-région Afrique centrale qui choisissent l'Institut universitaire du Golfe de Guinée pour leur formation bénéficieront pour l'année académique 2017-2018 en cours des enseignements plus innovants, plus efficaces, de qualité, orientés selon les normes internationales en matière des enseignements supérieurs. C'est ce qui ressort du conseil scientifique de l'IUG tenu le 7 septembre 2017 dernier dans la salle des actes de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Placé sous l'autorité de son président fondateur, c'est cet organe qui donne un sens au projet IUG depuis 1993. Des avis sur des problèmes d'ordre académique sont posés, les membres examinent les programmes d'action de l'institution dans les domaines de la recherche et d'appui au développement. Un certain nombre de résolutions pertinentes ont été prises. Il appartient maintenant bien sûr à la direction de l'IUG de les appliquer afin qu'au prochain conseil nous puissions les évaluer. Et l'une des résolutions fortes c'était qu'au cours du premier semestre 2017-2018 que la plupart des recommandations soient mises en application et c'est pour le grand bien de la recherche au sein de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est pour le grand bien de nos enseignants et évidemment c'est pour le plus grand bien de nos étudiants. L'occasion a également permis de statuer sur la nouvelle filière, chose est faite. En termes de nouvelles spécialités, c'est encore le conseil scientifique qui est l'organe habilité à donner quittus aux établissements pour développer des nouvelles spécialités. Pour le compte de l'année académique 2018, nous y devons et là le conseil a donné l'autorisation d'ouvrir les spécialités à l'instar de données transies, gestion fiscale, mécatronique pour ne citer que celle-là. Toujours dans les préparatifs de cette année, le conseil d'université s'est réuni le 8 septembre 2017 au Campus C, un conseil rigoureux et varié qui intègre le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et le ministère des enseignements supérieurs représentés au cours des travaux. Il a pour objectif de faire le bilan de l'année écoulée et de fixer le cap pour la future année. Et ce cap-là a été régulièrement suivi à 91%. Ça, c'est exceptionnel et ça a encouragé. Sur le plan de la qualité, des améliorations seront perceptibles. Nous avons reçu beaucoup de bons conseils et je pense que les choses sont bien parties pour que l'Institut Université du Golfe de Guinée s'arrive désormais sur les normes académiques en bonne et du forme. L'Institut Université du Golfe de Guinée, c'est trois écoles ESG, ISTA, ISA. Situé au lieu d'IPK8 à Douala, sa situation géographique est un atout pour la réussite de vos études. L'Institut Université du Golfe de Guinée vous attend dans ce campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada